Allez, go ! Regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas, plein de petits bébés. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Stranger Jazz. Dans cet épisode, vous allez découvrir une vieille cimenterie laissée à l'abandon. Son implantation remonte à 1928, rachetée en 1967, puis en 1972 par la célèbre famille Vika. Connu pour avoir inventé le ciment artificiel en 1817. Cette entreprise réalise un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros annuels et emploie plus de 8000 personnes sur ses différents sites. En ce qui concerne celle-ci, elle a fermé ses portes en 1994. Elle devait certainement n'être plus aux normes de sécurité. A savoir qu'en 1945, plusieurs crânes ont été découverts sur le site, y compris ceux d'enfants. Et d'après les historiens, ses ossements dateraient d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Abandonnée depuis maintenant 27 ans, elle a connu différents exercices du rêve. Mais depuis peu, elle est devenue un refuge pour animaux de la ferme. On peut donc y apercevoir des boucs, des chèvres ou encore des cochons et même des oies parcourir ses terres. Un beau projet réalisé par un garde-chasse du coin, bravo à lui. Tout de suite, le générique et c'est parti ! J'ai bien réussi à arriver à la cimenterie. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas. Plein de petits bébés. Bon, je t'avoue que quand j'ai sauté, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu le bouc commencer à taper sur sa patte. J'ai cru qu'il était là pour chasser les petits urbexers comme moi. Allez, go ! C'est vraiment balaise. C'est vraiment balaise. oh ça pue ici ça sent le bouc avec la chaleur qu'il faut aujourd'hui je vous dis pas les petites odeurs de croûte là pas à dire c'est vraiment mal à l'aise par là bas il n'y a pas un assis encore à tous on met les pieds vertige un jour vertige toujours pas d'escalier par là on va aller voir par là j'entends des chiens qui aboient j'espère que c'est ceux des voisins non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et ça monte encore. Bon, ça monte pas beaucoup plus. J'aurais juré en fait qu'il y avait un beaucoup plus gros bâtiment que j'ai vu sur internet, mais je pense qu'il a été démoli. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Moi perso, j'en ai pris plein les yeux. Bon bah en tout cas, j'étais bafou quand j'ai entendu les petits bruits de voiture et des bruits de pas. J'étais pas serein, j'étais un peu sur mes gardes. Et quand je suis rentré plus tard, Catherine m'a confirmé, elle était dans la voiture au garier un peu plus loin. Elle a vu une voiture passer à l'intérieur de l'enceinte, qui surveillait clairement s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et heureusement, ils ne m'ont pas vu. Et les oies ne m'ont pas trahi. Bon, entre nous, j'ai quand même bien flippé quand je suis monté tout en haut là, tout en haut du tunnel. Quand tu vois la vue que tu as, moi qui ai le vertige, j'étais pas serein, j'ai avancé à petits pas. Ah ouais, j'ai grave adoré aller dans les tunnels, tout au fond là, plus ça allait et plus ça descendait, plus ça descendait, plus ça descend, plus j'adore. En tout cas, si je dois revenir une chose de la cimenterie, c'est que c'est très salissant. J'en avais plein les chaussures, plein les chaussettes, plein partout en fait. Bah, j'étais vraiment dégueulasse. Et de plus, cette même voiture après est rentrée dans l'enceinte de la gendarmerie juste en face. Donc, on peut dire que j'ai vraiment eu de la chance. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Après, c'est les règles du jeu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on fait du orbex, si jamais on se fait choper, il ne faut pas courir. Il faut rester là et tu montes ta carte d'identité, je me suis pris un papillon dans l'œil. Je me remets de mon papillon, mais il reste. Alors surtout, on n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout à vous abonner. Parce qu'entre nous, c'est ça le plus important.